D'après plusieurs jours de suspense, Myriam El Khomri, 37 ans, succède donc à François Rebzamen. Au ministère de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social, elle reprend l'ensemble du portefeuille de l'actuel maire de Dijon. 37 ans, Benjamin du gouvernement, vous dites « je suis marocaine par mon père », ça donne quel trait de caractère ? Chaleureuse. Et bretonne par votre mère, quel trait de caractère ? Tenace. Comment vous la prenez, cette question ? Vous répondez avec aplomb, mais comme si on vous l'avait posée toute votre vie, donc vous étiez armée, armure d'or, chevalier du Zodiaque, ne t'inquiète pas, j'ai la réponse. Ce n'est pas à moi de juger de la pertinence des questions journalistes, c'est la règle que je me fixe. En effet, on me l'a souvent posée. Ça, c'est ma vie personnelle. C'est ma richesse personnelle, c'est mon histoire. Et j'ai vraiment envie qu'on parle de ce que je fais et pas de ce que je suis, tout simplement. Mais la vraie question, c'est avoir une mère bretonne, qu'est-ce que ça apporte ? La ténacité, comme je l'ai répondu. Je suis fière, je suis fière de mes origines, mais ça m'appartient, c'est dans moi. Donc on ne demande pas de choisir entre son père et sa mère, on ne demande à personne. Donc voilà. On ne vous a jamais dit, c'est quoi ces Arabes qui volent le travail du ministre du Travail ? Non. Jamais ? Non. Ça vous fait plaisir qu'on vous appelle Madame la Ministre ? Bien sûr, je sers mon pays. C'est à la fois un honneur et en même temps une immense responsabilité. Donc c'est pour ces valeurs-là que vous avez accepté le pire job du monde ? Ce n'est pas le pire job. Servir mon pays, c'est le plus beau job du monde. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez peut-être la réélection de François Hollande sur les bras, si la courbe du chômage n'est pas inversée ? J'ai surtout le destin de nombreuses chômeuses et chômeurs entre les mains. Voilà. Ma pression, je la tiens de ça. Et c'est ma pression, mais c'est aussi ma force, parce que j'ai passé un an à les rencontrer. Et ça, c'est essentiel pour moi. Donc bien sûr, c'est une immense responsabilité, qu'on soit. Et maintenant, il faut que je sois efficace. Ça gagne bien, ça vit une mise du travail ? Je ne sais pas, je peux vous dire ce que je gagnais avant. Combien ? 7000 euros. Voilà, je crois. 7000 euros. Et je pense qu'en tant que mini, je crois que c'est plus de 500 euros ou plus. Vous avez bien négocié ou c'est un négociable ? Non, vous savez, quand le président Hollande est arrivé, il a diminué toutes les indemnités du président, du premier ministre et des ministres secrétaires d'État. Mais c'est très bien, je ne m'en plains absolument pas. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup par rapport au salaire moyen en France. Est-ce que François Hollande compte sur vous pour être réélu ? Ce n'est pas son élection, sa réélection qui est en jeu. Il a pris bien sûr une promesse en direction des Français, mais il sait ce que ça implique derrière dans la vie des personnes. Et donc, bien évidemment, mon premier chantier, mon cap, c'est l'emploi. Mais vous voyez très bien où je voulais en venir. Hier, François Hollande parlait à votre sujet d'une nomination symbolique. Une ministre qui jusque-là était chargée de la ville puisse être aussi maintenant chargée de la politique de l'emploi. Et notamment dans ces quartiers difficiles ou dans ces espaces ruraux fragiles. C'était son rôle. Et avec notamment un projet qui va maintenant être abouti d'agence de développement économique pour ces espaces. Et finalement, il n'y avait pas plus belle confirmation de cette priorité, plus beau symbole, que de faire la nomination qui a été faite de Mme El Khomri pour signaler notre volonté. Ils disent que votre nomination est un symbole fort. C'est un symbole qui arrive au bon moment. Ce qu'a voulu dire le président de la République, c'est qu'il n'y a pas plus beau symbole pour les quartiers populaires que de nommer celles qui s'occupaient des quartiers populaires comme ministre de l'Emploi et du Travail. Parce que bien évidemment, cette exigence d'avoir des résultats dans les quartiers populaires et partout en France sera au cœur, bien sûr, de mon action. Et ça, c'est essentiel. Je pense qu'en effet... Sous-texte, c'est des gens dont j'aurais besoin des voix avant aux prochaines élections. Pas du tout. Ce n'est pas ça. Ils ne votent plus, les quartiers populaires. La question, ce n'est pas le vote. Le chômage est beaucoup plus important dans ces quartiers qu'ailleurs. 40% ? 40% dans certains quartiers. Voire plus. Dans un quartier comme la Castellane à Marseille, c'est près de 60% de chômage des jeunes. Et là où il y a le plus de difficultés, ce sont bien sûr les zones de revitalisation rurales où en effet, il n'y a pas de bassin économique qui permette de trouver de l'emploi. Donc pour moi, ça, c'est une des priorités. Et les quartiers populaires aussi. La jeunesse faisait partie des grandes promesses de François Hollande. On avait l'impression qu'il y avait un candidat qui avait écouté la jeunesse de tous les quartiers, les quartiers populaires comme de la ruralité. Et c'est seulement maintenant que ce discours commence un petit peu à émerger. Mais les outils... À un an de la prochaine campagne présidentielle. Les quartiers dont je parle ont été mis en place dès 2012. La question, c'est qu'à partir du moment où on annonce des outils et leur mise en œuvre concrète sur le terrain, où les jeunes, les premiers jeunes commencent à en bénéficier, il y a un temps. Un temps bien sûr qui est long, mais un temps qui est... Il faut repérer les jeunes, il faut mettre en place la garantie jeunes, il faut des locaux, il faut des personnes formées pour encadrer les jeunes, il faut des partenariats avec des entreprises. Ça, ça ne se décide pas en trois mois. Il y a aujourd'hui plein de grands patrons qui sont issus des quartiers. Je pense à Mohed Altrad qui a été reçu l'été dernier, je pense à Moral Chibou d'Otolib. Il y en a plein. Pourquoi est-ce que ce n'est pas ces mecs-là qui devraient être les nouveaux modèles pour les gens dans les quartiers, plutôt que les rappeurs, les footballeurs ? Vous savez, Mohed Altrad était dans mon bureau la veille de ma nomination. C'est quelqu'un qui a un parcours assez impressionnant. et qui, justement, sert de modèle à Perpignan, à Lunel, à Montpellier, où il va dans les établissements scolaires pour parler de la richesse. C'est ce que nous essayons de faire de plus en plus. En effet, il y a ces héros du quotidien, héros anonymes, sur lesquels, quand ils se mobilisent véritablement, peuvent servir de modèle. Aujourd'hui, malheureusement, ils sont pris chacun dans leur travail. Et donc, il faut réussir à les emmener en direction des jeunes des quartiers ou ailleurs. C'est ce que nous faisons, sauf que nous n'arrivons pas encore à le faire à une grande échelle. Et ça, ça sera une des questions qui sera posée, bien évidemment, à l'ensemble des organisations professionnelles. Il y a un élément de langage qui me dérange quand on parle du chômage. C'est qu'on dit souvent, les jeunes souffrent du chômage, comme si le chômage, c'était une maladie. Non, le chômage, ce n'est pas une maladie. Moi, je crois surtout que l'investissement de la France, c'est dans la jeunesse. Parce que les jeunes ont envie d'être autonomes, ont envie d'avoir un appartement, ont envie d'avoir le permis, ont envie de vivre, de voler de leurs propres ailes. Et c'est bien normal. Et ils doivent être égaux face à cette volonté-là. La question qui est posée aujourd'hui, c'est comment faire pour qu'ils passent le moins de temps à ne rien faire. Ça serait un licenciement abusif, ça, si je fais... Oui. Je ne témoignerai pas. D'accord. Vous avez fait des études comme une tarée, vous avez enchaîné tous les petits boulots pour payer aux études, vous avez pris un prêt étudiant que vous avez remboursé il y a combien de temps ? J'ai fini de rembourser quand j'étais adjointe au maire de Paris. Voilà. Ce n'est pas plutôt dans cette voie-là qu'il faut encourager les jeunes en disant « Bon, si tu es dans la merde, fais juste trois fois plus, quatre fois plus, cinq fois plus, et aide-toi et n'attends pas. » Ce n'est pas ça qu'il faut dire aux jeunes, plutôt que de leur donner des espèces d'aide qui vont en sauver deux mille, trois mille et qui vont laisser les autres en galère. Moi, je l'ai toujours dit, me concernant, j'ai été étudiante salariée. Ça m'a apporté, parce que quand je suis sortie de mes études, j'avais été responsable d'un magasin de maillots, j'avais travaillé pour mon père dans un centre de reprographie, et donc ça m'a énormément apporté. Vous savez, vous êtes la seule ministre du Travail à avoir fait cette job-là, de l'histoire de la France, je pense. Vendeuse de maillots ? Ça apprend beaucoup. Vous savez, c'est important, en étant ministre de l'Emploi et du Travail, de connaître ce que c'est que gérer un petit commerce comme mon père l'a fait, ou ce que c'est que d'être vendeuse responsable d'un magasin, ou faire téléprospectrice, ou castrer le maïs, les vendanges, les patates. Voilà, ça a été… Mais moi, ça m'a formée. Moi, je connais plein de jeunes qui décrochent, et quand on leur demande « mais pourquoi tu décroches ? », ils arrêtent d'y croire très très jeunes à l'école. Ils ne voient pas où ça peut les mener. On a, notamment dans les quartiers populaires… Mais ils ne voient pas où ça peut les mener, parce qu'il y a des grands frères ou des cousins qui, eux, ont fait des études et qui n'ont rien. Moi, j'ai des copains, ils ont Bac plus 5, et le seul taf qu'ils ont trouvé, c'est chauffeur Uber. En effet, il y a malheureusement une statistique en France, c'est qu'à diplôme égal, les jeunes diplômés des quartiers populaires sont deux fois plus au chômage que les autres. Et donc, bien évidemment, l'effet d'entraînement pour les plus jeunes, pour aller à l'école, tout notre discours sur l'école, tombe quand on voit qu'il y a des jeunes, Bac plus 4, Bac plus 5, qui n'ont pas trouvé un emploi. Aujourd'hui, quand on parle aux kids, ils disent « je veux faire de l'oseille ». C'est clair que dans notre génération, les marques, déjà, le rapport aux marques n'était pas le même. Je ne sais pas, moi, à mon époque, c'était les Chevignons, et aujourd'hui, on voit bien que c'est Dolce & Cabana. Donc, on voit bien que l'impact de la mondialisation est hyper fort. Mais au-delà de faire de l'oseille, l'enjeu, c'est qu'ils aient un travail et qu'ils puissent monter leur propre famille. Quand ils ont 12 ans, 15 ans, c'est la réponse qu'ils font systématiquement. Mais on voit bien que, quand ils grandissent, ils ont envie aussi un peu de stabilité. Et on fait de l'oseille, on gagne de l'argent, s'il y a de l'effort. Mais ça ne veut pas dire que c'est la gauche qui a perdu un combat idéologique ? Que le tissu social, le tissu associatif, soit complètement brisé en France ? Non, mais c'est qu'il y a une... Aujourd'hui, quand je vous dis que les jeunes veulent faire de l'oseille, c'est qu'ils ne croient plus au social, ils ne croient plus à tout ça. Mais... La gauche a perdu le combat idéologique. Aujourd'hui, on a envie d'être des patrons, on a envie d'entreprendre, on a envie d'avoir des salariés, on a envie de voyager dans le monde. Mais pour moi, ça, ce n'est pas une perte d'un combat idéologique de la gauche. Les patrons, les entrepreneurs, pour moi, ils sont essentiels et ils ne sont pas de gauche ou de droite. Quand je vous dis que l'enjeu était la création d'entreprises, leur donner les capacités de créer leur boîte, ça, pour moi, c'est un discours de gauche. C'est aussi un regard qu'on va porter sur ces jeunes en disant qu'ils ne sont pas destinés qu'au métier de la propreté ou au métier du bâtiment. J'ai l'impression que quand on vient d'une famille modeste, on ne peut pas devenir riche. Tellement, monter une boîte, c'est compliqué, les impôts, c'est compliqué, les machins, c'est compliqué. Si on n'a pas un minimum d'assises, on se fait assassiner. Mais moi, mon modèle, ce n'est pas forcément de devenir riche. Ce que je veux leur dire, c'est que quand ils font des efforts, c'est normal que ces efforts soient rétribués et qu'ils aient une place dans la société parce qu'ils ont fait des efforts. Et pourquoi est-ce que sous un gouvernement de gauche, on a un pays qui est si réfractaire dans les sondages à l'accueil des réfugiés ? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? Moi, j'ai du mal à me reconnaître dans ces valeurs-là, dans ces sondages, dans la façon dont ça dicte l'opinion publique, dont l'opinion publique dicte la politique. Parce qu'il y a eu une hystérisation du discours politique depuis qu'on est dans un système aujourd'hui de tripartisme. Le discours, les discours entre parfois certains de la droite et ceux du Front National, sont des discours qui sont, pour moi, dangereux. Pour moi, ce qui se joue là, c'est notre pacte, notre pacte de cohésion nationale, notre élan qu'il y avait eu le 11 janvier. C'est tout ça derrière. La réaction de Marine Le Pen à votre nomination ? Comment vous avez réagi et la manière dont on l'a réagi ? On ne l'a pas été surprise. Elle a dit que c'était une nomination pour la presse. Absolument pas surprise. Vous savez, moi, j'ai fait du combat contre le Front National, non pas dans les lamentations, mais dans les actions. C'est pour ça que je suis allé dans ces villes-là. Et je crois que c'est essentiel de montrer en quoi l'action publique peut se traduire concrètement pour ses habitants. Et le FN, sous couvert de combattre la pauvreté, il ne la combat pas, il s'en nourrit. Et puis Marine Le Pen, dans ses commentaires, voilà, qu'est-ce que... Est-ce que vous croyez que Marine Le Pen peut être présidente ? Non. Non. Je vous dis non avec mon cœur. Il faut se battre. Il faut expliquer, il faut se battre, il ne faut pas leur laisser de terrain. mais en effet, il y a un tripartisme dans notre pays. Et donc, tout le combat aujourd'hui est de lutter contre le FN, mais surtout que de donner envie de voter. Il y a François Hollande qui appelle, il veut savoir si la courbe du chômage s'inverse. Là, il cherche du taf en 2017. Laissez-moi encore quelques jours pour arriver au futur chiffre du chômage. Et sur Twitter, on pouvait voir aussi un truc assez marrant, c'est les gens qui tweetaient, vous êtes la seule personne avec qui Repsamen a trouvé du travail. Pourquoi est-ce qu'on vous appelait Mme Poney ? Parce qu'il y avait des vendeurs à la sauvette sur la porte Montmartre, dans le 18e arrondissement. Et que les habitants de ce quartier se sont installés, c'est que des logements sociaux. Et donc, la vente à la sauvette posait des difficultés pour ces habitants. Et donc, ils se sont installés pour tenir une rue, pour pas que les vendeurs à la sauvette s'installent là. Et qu'à un moment, il y avait la garde républicaine avec des chevaux qui étaient là. et les enfants regardaient avec beaucoup de magie ces chevaux. Et donc, on s'est dit, ça serait bien qu'on occupe l'espace public en ayant une activité pour les enfants. Et donc, j'ai travaillé avec l'UCPA. On a mis des poneys pour les gamins de ce quartier pendant plusieurs week-ends pour occuper le Maïbiné. Et ça a eu beaucoup de succès. Et donc, certains habitants m'ont appelé Mme Poney. J'ai hâte de voir vos solutions animalières contre le chômage. C'est pas encore une branche que j'ai travaillé à ce moment-là. Qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes qui n'ont pas d'espoir et qui pensent qu'on ne peut pas trouver de travail en France ? J'ai envie de leur dire qu'il faut qu'ils arrivent à réfléchir à un projet professionnel qui leur plaise. Ça, c'est le premier point. Qu'ils aillent rencontrer les acteurs de l'emploi. Beaucoup ne veulent plus aller à la mission locale. Beaucoup ne veulent plus aller à l'épaul emploi parce qu'ils n'y croient plus. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Il faut qu'ils soient dans une démarche proactive, qu'ils soient motivés, combattifs et surtout que nous faisons tout pour que leur situation s'améliore. malheureusement, ça ne se décide pas comme ça mais qu'il y a plein d'outils aujourd'hui qui sont sur la table et que parmi tous ces outils, je pense qu'ils peuvent trouver le leur et je ne leur dis qu'une seule chose, c'est que j'espère qu'ils trouveront un emploi et surtout un emploi à la hauteur de leur qualification. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.